mesdames mesdames et messieurs bonjour enfin ma boîte de messagerie va respirer un peu parce que les gens m'ont trop écrit pour dire mais ramzy toi tu prends partie pour des bordeaux tu prends partie pour la faute peut pas donner un peu la parole à notre artiste bon je suis avec l'artiste aujourd'hui vous avez son clip parce tout à l'heure vous constatez de qui s'agit en réalité il s'agit du colonel le bofouais celui-là même qui fait trembler la terre trembler le pays trembler l'afrique et le monde avec ses nouvelles sonorités il fait des coupés décalés du nouveau coupé décalés un nouveau coupé décalés où on sait chanter on sait faire les mélodies 1 je suis avec lui l'artiste a énormément de talent mais aujourd'hui c'est pas de son talent qu'il s'agit il s'agit de beaucoup de choses on a s'affairé c'est le dernier le faire à commencer maintenant alors aller chez les voilà ma main je suis là je suis en jaillet c'est une zone 16 ou 16 ou alors comment ça se passe tranquille tu t'es bien reposé tout ça alors mesdames et messieurs pour la petite histoire j'ai connu avec ce n'est il ya très longtemps je crois en 2008 ou en 2009 je dois faire un live quelque part et il n'était pas mis mes musiciens bon pas mes musiciens mais les musiciens que j'avais choisi voilà il malheureusement le jour j le conseil n'a pas eu lieu mais arrêté ce n'est et son groupe volet les agents arrêté le dit mais son agent et c'est même pas le bruit avec son agent j'espère qu'on a fait d'argent diminué un peu mais tu aimes toujours l'argent non c'est pour dire que c'est quelqu'un que je connais ça fait un moment et il est très respectueux en tout cas bien avant de te poser des questions moi je tiens à te féliciter je tiens à te féliciter parce que tu viens de loin et ton talent personne même les personnes qui t'aiment pas reconnaissent ton talent tu vois et félicitations en tout cas félicitations pour le boulot que tu fais tu fais aujourd'hui la fierté des artistes coupé décalé des ivoiries bon nous on fait pas coupé décalé mais en tout cas on est fier quand même de ce que tu es aujourd'hui que ce que tu seras pas tu seras plus derrière que ça encore parce qu'on te souhaite alors à rechner on commence l'émission comment est-ce que tu es arrivé je sais que la musique tu l'as fait ça fait un moment j'ai vu que tu es très jeune et je veux dire de harry chenet les jeunes pianistes qui jouait pour les gens jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que c'est comment est-ce que ça s'est passé comment est-ce que tu as commencé comment est-ce que tu as commencé la musique jusqu'à aujourd'hui la musique je vais foncer avec mes parents à l'église moi encore et pasteur ma maman chanteur l'église bon voilà moi j'ai commencé en tant que percussionner je faisais tant de temps d'accord après j'ai fait batterie pour la patrie et fait le piano et puis j'ai mis sur le topion mais c'était avec la compta des parents parce que les parents voulaient pas que je fasse la musique donc moi j'ai forcé 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 en temps je faisais mes petits petites sorties avec mes amis pour les jouer mais j'allais à l'école ça combinait pas à laisser un choix et j'ai joué comme ça jusqu'en terminale et avant terminale le jour de mon examen blanc j'ai eu j'ai eu un coup de fil au mois des gains casting alors qu'est-ce qu'il fallait choisir il fallait choisir et c'était le casting c'est un beau casting parce que l'orchestre a été en ce moment là c'était le meilleur c'était avec elle à nous comme ça c'était en 2010 et 2009 2009 d'accord donc voilà j'ai pas fait l'examen je suis parti ça a été facile parce que le papa il n'était pas là donc je suis allé faire mon test plus voilà on m'a choisi d'accord c'est de la bête de poids d'accord après l'orchestre n'a été mis tout là comment est-ce que comment est-ce que tu as tu arrivais à continuer est-ce qu'aujourd'hui la poêle au caisse a été bon étant dans lequel je travaille plusieurs artistes mais oui je connais des bordeaux à la fois que j'ai rencontré que j'ai rencontré déjà faute voilà donc après ça il ya eu la crise après la crise je suis allé donc fallait que j'ai mis à l'autobus puis bon avant j'ai ça la place d'histoire ça tout le monde la connaît on va parler ça tout le temps bon alors là la tournée européenne parce que tu viens d'entrer de l'europe là voilà en tout cas voilà parce que père son âme des champions disaient dans une chanson que si tu es mort sans aller à paris c'est que c'est que tu n'es pas bien mort faut que tu y reviennent donc aller à paris il avait beaucoup de pays européens t'a tourné ça s'est passé comment tu as été bien accueilli par le public et tout j'ai dû m'étonner parce que je croyais pas que j'avais des gens qui me suivait comme ça de l'autre côté voilà donc ça ça m'a donné la fausse la première soirée là bas malgré que je ne sois pas venu l'attend j'ai raté mon ma première venue compte tenu des petits problèmes j'ai ici et mais malgré ça les gens sont sortis les gens sont sortis le jour même la soirée la boîte a refusé près de 200 personnes d'ailleurs dans le froid j'étais trop rempli c'était oui c'était bien moi j'ai vraiment aimé l'accueil la tournée c'est très bien passé et puis voilà j'ai appris beaucoup de choses et puis bon je suis rentré c'est super super donc tu as sans doute d'utiliser et tisser des des contacts avec des gens qui ont déjà la même issue de ceux sur le réseau là bas j'espère j'ai fait les amis je me suis fait les contacts je me suis fait plein de contacter à des goûts aussi mais en passant des artistes là dès qu'ils arrivent à benguer c'est vrai c'est le moins non mais c'est que après sur les guerres alors à l'échaîné on va aborder un sujet très délicat on va aborder un sujet très délicat le sujet qui fasse en ce moment je sais que peut-être que tu veux pas qu'on en parle mais on va en parler voilà il s'agit de tes rapports avec dj arafat voilà il faudrait que les choses soient clés une bonne fois pour toutes que toutes les personnes qui t'aiment toutes les personnes qui aiment arafat aussi et les idées claires sur votre relation bien sûr ce qui se passe réellement dans cette histoire c'est pourquoi le farfar est venu te poser la question voilà c'est pas pour t'insuter c'est pas pour te rabaisser ou bien je sais pas pas pour te dénigrer mais c'est juste nous on veut savoir parce que nous on vient pour savoir les choses et puis tu dois répondre tu ne peux pas fuir c'est ça le truc en fait il fera fin alors mesdames et messieurs je suis devant à l'échaîné je vais lui poser une question alors à l'échaîné je vais te demander un truc dj arafat s'est fâché parce que tu n'es pas allé à la convocation de l'ambassade tu as préféré aller au maroc pour tes gombos bon au début c'est ce qu'il a dit il avait la fin vidéo pour dire tout ça mais pourquoi est-ce que tu as préféré aller là bas au lieu de tu as préféré aller au maroc au lieu d'aller à l'ambassade pour déposer ton passeport pour avoir le visa pour aller faire le bataclan pourquoi en fait je suis pas je n'ai pas préféré aller au maroc voilà quand bien même que j'avais mon gombos de maroc depuis avant même d'apprendre que j'aimerais des voies l'ambassade il avait mis en suspens tu vois j'avais pas donné de suite le côté il est en suspens parce qu'à fait moi on était en discussion par rapport à nos nouveaux contrats comme aussi on n'a pas été fait à temps donc on n'arrivait pas à s'entendre en fait sur le contrat c'est le cas d'un contrat à longue durée moi j'avais déjà fait deux contrats avec lui il fallait s'asseoir faire un bilan voit ce qui a marché ce qui n'a pas marché il n'a pas tout à fait tout à fait ouais bon on le connaît il est un peu état donc il n'a pas voulu que c'est les choses se passent comme ça moi j'ai même deux fois voulu comme ça c'est une discuter à la dernière minute je lui ai dit il faut qu'on se voient en parler parce que les conditions ne marchent pas bon il n'a pas et après autrement on s'est entendu et puis voilà la condition pour rentrer à l'ambassade c'était de signer le contrat de cinq ans voilà c'était la c'était la condition c'est la cause a été tu lui avais proposé c'est que la condition que l'humain d'accord et que si je n'ai pas le contrat je n'ai pas l'ambassade ça c'est un outil j'entends parce que le contrat quand même c'est un contrat les cinq ans ouais c'est pas cinq jours c'est pas trois ans qu'on a fait mais deux ans à la chose qu'on a acheté chacun de nous au départ et d'autres chacun c'est assez raison mais pour qu'on n'ait pas ça soit bourré ou mettre les choses sur la table et peut faire le tri et puis on avance moi il ya des choses que j'ai j'ai passé si tu veux j'ai laissé tomber juste pour garder la relation tu vois avec lui parce que mine de rien contre moi ce qu'on peut penser à la fête et quelqu'un des biens voilà il m'a ouvert ses portes il m'a aidé et ça je le dis haut et fort et partout à qui veut l'entendre personne n'est pas moi et c'est comme tu l'as dit tout à l'heure dans l'émission en fait écoulé sur mon corps jusqu'à maman si tu veux l'étiquette d'organisation jusqu'à moi qu'on veille ou pas voilà donc c'est comme ça les choses se sont déroulées il a dit bon voilà donc je sais que tu veux pas donc voilà basta mais qu'est ce qui doit te gêner dans le contrat des cinq ans c'était quoi au moins tu as quand tu as lu le contrat tu as vu des clauses qui t'aiment d'arranger pas bien c'est bon le contrat on lise il ya des clauses qu'on prend d'un modifié ou modifié donc on n'est pas d'accord on ne peut pas signer tu vois voilà c'est non c'est dans cette discussion en était et en même temps il y avait le bataclan donc qu'est ce que je lui ai proposé il voulait forcément me faire signer le contrat moi après j'ai j'ai commencé à comprendre que c'est que tu vois tu sais c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter les gens tu vois et j'ai commencé à comprendre que le gars en fait si tu veux peut-être qu'il avait peur que peut-être je fuis signe avec quelqu'un d'autre voilà chose que je peux pas faire sans lui dire parce qu'il est témoin je lui ai dit bon voilà ce qu'on va faire si tu veux qu'on signer un contrat je vais signer un contrat de musiciens c'est à dire je m'engage à partir au bataclan jouer pour le concert et revenir à budget le lendemain même si tu veux tout ça écrivain sur blanc ici et j'ai pas fait le conseil quand il finit à tourner qu'on se fait tu viens on s'assoit on parle de notre business tu vois bon ça aussi ça n'a pas été j'ai dit moi j'ai dit ok donc dans ce cas là mon sincèrement je pourrais passer il a dit il a dit d'accord au revoir donc moi j'ai appelé j'ai dit bon je vais partir au moins j'ai eu mon petit combo n'est pas avoir fait donc c'est étant là bas que moi aussi j'ai appris que j'ai décidé d'aller au maroc au lieu de venir en france et comme c'était un peu c'était un peu l'étiquette qui était sûrement j'avais 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 cette étiquette de traite qu'est ce que je me suis tué j'ai tout fait pour vous pour rentrer quand je suis rentré j'ai usé de moi même mes moyens pour pouvoir rentrer à l'ambassade de france me dégoter un autre rendez-vous de mes propres frères et de mes propres poches je l'ai fait et dieu merci on m'a accepté le jour où je devais me rendre à l'ambassade je suis allé le voir parce que moi pour ma part c'était de sauver le concert d'abord c'était de sauver le concert et après nos litiges on les règles après toute façon je vais pas on va on va pas on va pas se séparer comme ça voilà donc on sauvait le concert et après on voyait le reste moi je suis allé à l'ambassade j'ai fait tout même quand je suis arrivé avec les danseurs il ya une photo j'étais à l'ambassade avec les danseurs et tout j'étais là bas parce qu'il y avait un des danseurs qui avait un souci je suis allé régler les soucis comme j'ai pu c'était même pas un jour d'entrée à l'ambassade je suis allé parce qu'il a fait comprendre que les papiers sont pas avec lui et que la faute a demandé de signer ce contrat d'abord sinon je n'ai pas l'ambassade le même jour j'ai fait un appel vidéo avec lui pour lui parler il m'a pété les mêmes choses il est bon d'accord c'est que là vraiment ça peut pas être possible donc voilà c'est ça que nous et moi on sait qu'avec une fa fa ça explique les choses les gens ont peur et qu'on les a perdu pas mais ils ont peur et j'ai dit que ramzy gâtelon des gens là tu as expliqué les gens qui parlent qui parlent sable aujourd'hui les vrais problèmes à une fin c'est ça tu vois mais à propos du du contrat comment se fait que comment se fait-il que le premier contraire ça doit pas poser des problèmes le deuxième doit poser des problèmes et c'est le troisième qui te pose problème comment ça concerne un peu d'argent donc quand ça fait tu me l'a fait chanter ton vieux père c'est ça parce que le premier contrat effectivement tu vois si si j'ai été réticent sur le troisième ça veut dire que dit toi bien que il ya eu des petits antécédents sur les deux premiers tu vois messieurs ça va vous êtes le boss on ne veut pas couper en france à l'émission à des personnes qui a coupé et d'accord venu ici donc voilà la cabine ici j'ai été son premier dj on allait au gabon sans le mans je me dis bien j'ai trop d'histoires et les gens oui c'est un peu mais ça comme ce petit piano ça va ça va on dit mais toi ça dit que toi moi il n'y a pas fait qu'on passe à pas j'ai peur qu'ils déclassez tout le pays en fait ça c'est quoi ça hein donc ça l'a tout le produit des gens non pas je n'ai pas été contre les gens tu sais au moins je n'ai pas été contre les gens mais le cul de petit 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 donc c'est toi qu'ils sont produits maintenant tu le produis maintenant tu produis que le conseil quand tu les gannes à réchaîner là que j'ai pas le produit où j'avais l'agent de la production quand il sait les factures qu'il amène ici et qu'on sait là on n'a pas beaucoup de choses est fatigué à la télé pour mettre la sécurité les gars du côté ça c'est pas même le grand mot là même se prend pas ça va tout bien il a changé le slogan ah il va devenir champagne non non il va devenir eau bénique maintenant après champagne après après je vous laisse continuer moi j'ai des activités à faire mais ici en tout cas et puis mettez vous à l'aise ce que si Ariel tu connais c'est quelqu'un qui est folie et respectueux tant qu'il reste comme ça il va progresser oui c'est vrai tu vois toi aussi tu es un gars tu es polie tu es respectueux du début jusqu'à maintenant tu n'as pas de problème avec quelqu'un tu as des coups de gueule tu fais des coups de gueule et donc c'est ce qu'on demande aux gens il n'y a rien dans les clashs c'est des bêtises on ne progresse pas avec ça c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité avant toi tu es un businessman tu cherches les rangs partout ok mesdames et messieurs c'était Mola c'était Coran Mola nous tous c'est notre grand frère c'est notre grand frère bon il a venu chauffer un peu le coin alors Ariel où en étais-je ? Mola est venu détuber l'équipe il sait que je vais attaquer son artiste donc il vient parler parler pour moi mais j'ai écrit sur papier ici mesdames et messieurs c'est la c'est trop même ça c'est plus que biographie d'accord bon Ariel où on était ? voilà je dis que le premier contrat tu ne t'es pas plein du premier contrat le deuxième contrat tu n'es pas plein bon le troisième contrat je t'es plein même parce que tu as vu que voilà tu commences à avoir une certaine autorité tu as commencé à gagner un peu d'argent donc tu veux maintenant marmaler le vieux père non ça c'est pas c'est pas en fait ça c'est comme je t'ai dit au début j'ai dit le premier contrat il y avait des départs des antécédents tu vois chacun rapprocher des choses à l'autre ce qui veut dire que il y avait un discours le deuxième contrat aussi pareil donc du coup pour continuer moi j'ai jugé bon qu'on s'enseigne pour rediscuter pour revoir les conditions du nouveau contrat parce que quand même le nouveau contrat était de CK voilà donc c'est tout d'accord donc c'était pas c'était pas le souci de voilà maintenant tu as parlé tu as parlé de conférences de presse bon pas que tu as parlé mais tu as fait une conférence de presse voilà où tu allais annoncer moi j'étais pas là-bas hein mais j'ai appris que tu as annoncé toi aussi que tu ne fais plus partie de la Eurogang mais tu seras Eurogang la vie genre c'est un mouvement que franchement tu peux pas nier que tu as fait partie de ce mouvement et ce mouvement c'est un moment de coeur mais toi tu as décidé de faire chemin tout seul je me trompe pas faut savoir en fait à la base faut savoir que Afat et moi quand Afat m'a recruté il m'a pas il m'a pas soumis un contrat en fait tu vois il m'a fait entrer dans sa maison comme son petit frère donc du coup on était une famille sinon on est une famille donc on était parti sur cette base là et quand j'étais en quand je suis en train de la Eurogang j'ai chanté même pas encore voilà voilà j'étais quart c'est vrai c'est quand j'ai commencé à chanter j'ai commencé à faire un peu un peu il y a eu quoi laisse moi le clou ouais laisse moi le clou j'étais dans la Eurogang mais c'était pas encore Eurogang production voilà il y a eu le clou il y a eu quoi deux trois 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 et maintenant après ça au fur et à mesure que les choses prenaient de l'ampleur il y a la Eurogang production s'est créé la Eurogang production s'est créé la Eurogang production s'est créé sous le plus normal voilà quoi le plus normal quand bien même que les conditions n'étaient pas aussi aussi moi j'ai pas regardé à tout ça en fait à la base pour mes contraires au moins enfin je l'ai signé un par reconnaissance et deux pour pouvoir pouvoir commencer le label en fait d'abord pouvoir mener d'autres artistes si tu veux mais c'est pas parce que tu savais que en étant avec lui tu allais parce qu'une fois un artiste qui veut tu veux parce qu'il cherche toujours avant la notoriété et tu sais qu'avec à la facture à cette d'autorité là aussi que j'ai ce que j'ai signé ou pas mais bien sûr parce que dès que dès que j'ai atteint dans sa maison c'est mieux c'est que tout qui était rapide et voilà dès que je suis venu on a fait un son le lendemain à la chine voilà donc il y a un apport n'a pas eu besoin du contrat de signer d'autres choses tu vois et il compte pas parce qu'il y a eu une maison de production il y a eu le label d'accord alors pourquoi est-ce que tu n'es pas allé quand tu es rentré à bidon parce que tu n'es pas allé chez lui parce que comment tu as dit vous êtes une famille une famille c'est pas en tout cas moi j'ai pas souvenir que tu c'est quelqu'un de tout son sérieux il est caractériel tu vois mais moi j'ai appris des sous-suit dans la yorgane que s'il y a quelqu'un qui moyen arafat dans la yorgane c'est arrêt chéné moyen encore d'y voir s'il m'a dit que s'il y a quelqu'un qui arrive à le calmer qui arrive à le maîtriser c'est arrêt chéné c'est à dire il t'aime tellement que quand il est fâché même avec toi tu arrives à l'assouplir et tout donc tu pouvais à mettre la personne mais mentir si c'est le cas tu pouvais être quand même essayer d'aller faire lui parce que apparemment je crois que la conférence des presse à l'absence beaucoup frustré aussi oui oui je reconnais que ça va frustrer je connais que ça va frustrer ça a été comme on dit un enfant qui est fâché tu vois qui fait c'est fâché sans puis pour la voiture n'est pas pareil son bail casse tu vois mais après il se dit c'est une mauvaise idée c'était une mauvaise idée de le faire tu comprends non il se rétracte mais en même temps la cause elle existe bel et bien elle existe bel et bien elle est là elle est petite note elle est là voilà moi je l'ai fait pour créer mon ras le bol parce que en même temps on s'est dit des choses tu vois lui on s'est dit des choses tu sais comme je le dis toujours quand j'ai fait quand j'arrive à me mettre devant un direct ou bien à parler aux gens je dis il ya des choses que lui et à nous il ya notre relation avec personne ne pourra même pas ses amis sont tous et lui il n'a dit un jouet et c'est donc du coup je me dis s'il ya des choses qu'on s'est dit qui n'ont pas été faites moi je me sens trahi tu vois et en même temps l'ignorance aussi tu vois bien toute chose il ya une ignorance il ya eu parce que tu connaissais pas en fait tous les rouages donc tu as accepté certaines choses et au jour d'aujourd'hui connaissant lui connaissons le cas pour moi je ne peux me permettre de me rendre chez lui sans affronte parce que c'est c'est déploieable lui dit mais j'ai été plusieurs fois sinon j'ai été plusieurs fois humilié devant chez lui juste parce que le bon sang de l'une foule va vite fait on m'interdit l'accès à chez lui il s'y a dit l'accès à chez lui souvent devant des artistes que j'envoie qu'on travaille et l'avoir vétérément les artistes connu que je ramène souvent d'être d'autres pays voilà et tout ça non vu de tout ça je ne me vois pas c'est pourquoi au concert même à son conseil j'ai pas pu y aller parce que c'était habillé en ce moment oui j'étais pas habillé mais si j'étais là j'allais j'allais forcer en fait mais en fait au fond elle est pas pouvoir passant et on allait m'empêcher d'aller parce que plusieurs fois il a montré que devant les gens faut faut rien faut pas faut pas faut pas c'est de la prochaine voilà mais il a dit dans une vidéo que lui il sera que à l'échelle mais de se reconcilier avec son père si à l'échelle et bien sûr que c'est lui l'arrêté comme ça au conseil qu'ils te voient rechaînés automatiquement par la famille il a dit ça devant tout le monde donc il peut pas toi te chasser si toi tu viens il ne peut pas dire à ces gars ce monsieur là-ci vient caler le c'est au fond moi je sais que arafat t'aime beaucoup parce que ce qu'il a fait avec toi dans les chansons le seul fait de te mettre au grand jour comme ça il faut apprécier quelqu'un pour faire cela n'est ce pas si tu comprends donc quelque soit les problèmes qu'il y a entre vous je pense que bon c'est mon avis je pense qu'il ne peut pas faire certaines choses vis-à-vis de toi tu vois bien ce que je veux dire je me suis rendu chez moula un jour parce qu'à la fois qui était et je me suis rendu là-bas pour lui demander pardon ça s'est coupé ça s'est coupé malgré tout ce qui était passé je me suis dit bon il ya eu un temps qui s'est passé il faut vraiment fait qu'on essaie avec les conseils aussi du moula et de plein d'autres personnes j'ai mis pas la terre j'ai dit bon je suis après tout je suis le plus petit voilà à la fois que je n'a jamais vu des moments donc je vais aller vers mon grand frère j'ai été ça n'a pas été ça a été très catastrophique oui je vais pas entrer dans les détails mais ça n'a pas été toi ça vous suffit déjà voilà donc du coup tout ou tout en fait la banlie de la maison il y avait une deux trois personnes vite fait et ça s'est passé comme ça je crois pas qu'ils devraient devenir des personnes ça se passe autrement voilà il ya eu ça ça c'était la logique du monde de tout mon staff et à côté de ça le même jour j'avais un spectacle je t'avais beaucoup j'étais par vision c'est pourquoi j'ai pas pu mais quand même il le sait peut-être qu'il m'a bloqué comme il a dit mais à chaque fois qu'il est qu'on sait où il a un truc j'ai eu un vrai message soit bonne chance soit basi soit je passe donc je pense que si on doit lui et moi s'il vous s'y veut vraiment sinon que s'il voulait vraiment on se réconcilie ça pour ça aurait pu se passer autrement c'est le sujet que je respecte beaucoup et on a d'autres manières lui et moi de se voir parler voilà donc je pense que je pense que ça serait la meilleure manière d'accord super super madame monsieur a rechaîné il sent les questions de l'hydride vous savez que il joue la série mais je vais je vais rentrer dans sa semaine tout à l'heure parce que à chaque fois didier a fait attaque sur les réseaux sociaux quand il attaque il dit des choses franchement à ton sujet bon pourquoi est-ce que toi aussi tu cherches pas à te défendre parce que me dirais tu es petit frère mais tu es un garçon après tout un garçon aussi souvent quand c'est trop faut dire que c'est trop mais apparemment tu te laisse trop voilà tu te te laisse trop balader par didier arafat pourquoi tu ne lui réponds pas une bonne fois pour toutes mais tu as peur mais bon c'est pas une affaire de peur c'est pas une affaire de peur en fait c'est il ya d'abord il ya d'abord le respect tu vois m'a arrêté devant une caméra parler de didier arafat pour dire quoi en fait j'ai quoi pour expliquer quoi moi j'ai pas besoin d'expliquer d'expliquer quoi que ce soit venant de nous deux quelques sur les réseaux voilà comme je le dis toujours à mon lui on sait comment on se parle voilà et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est on est en discours que je vais me permettre de parler mal de lui tu vois il a fait il a ses raisons et on le connaît comme ça je le prends comme tout le monde le bon voilà le moment logique c'est c'est le respect d'abord tu vois parce que les sept meufs est fait même de bonne une caméra et de parler mal de lui c'est déjà oublié tout ce qu'il aurait fait pour moi depuis le début tu vois et ça c'est grave non c'est moi c'est grave à connaissance c'est pas c'est pas dans la bouche et lui c'est très bien c'est très bien donc voilà c'est un peu ça sinon ça n'a rien à voir avec la peur j'ai fait une vidéo une fois j'ai crie mon rabeau c'est c'est moi j'étais arrivé là parce que j'ai pu accepter de prendre les peaux casser des actes que je pose tu vois mais là à faire encaisser les personnes qui travaillent autour de moi ça ça m'aimait ça m'aimait vraiment ordonnance mais ça m'aimait mal à l'aise donc j'ai vraiment fait cette vidéo parce que j'étais ce qui s'était passé quand le dit des réseaux il ya plein qui parle mais les vrais les vrais les vrais raisons et la vraie vérité ne sont jamais voilà et moi la voilà la vidéo que je l'ai fait je l'ai fait parce que j'avais la vraie vérité la vraie version je pense que le message est passé parce qu'après ça je pense que les jeux sont armés des gens sont calmes ok c'est bien c'est bien en tout cas tu tu agis bien tu agis bien je pense qu'à rafat on a fait les failles avec lui il a dit des choses peut-être n'a pas regardé je vais faire le pop a top qui dit ce qu'il a dit tout à l'heure mais bon voilà je vais te poser une question sur le fait que tu disais qu'il a fait vivre des choses tu as dit ça dans certaines vidéos mais bon tu as déjà répondu à ma question tu as dit que souvent tu partais chez lui il t'humilier et tout ça machin bon ça tu as déjà répondu mais qu'est-ce que je voulais te poser comme question voilà dis moi est ce que c'est pas aussi le fait que quand tu as le contrat parce que c'est un peut-être certaines personnes de la guérison ont laissé entendre que à la faite est tellement que souvent souvent quand tu signes un bon bout un gros moins contrat un spectacle il vient pas avec toi pour dire bon ariel tu vas chanter dans tel commun tu allais chanter dans tel coin maintenant telle ville normalement t'as fait producteur ma part elle est où il paraît que souvent même là voilà l'argent qui déclare par les sites a pas demandé aussi aller c'est avec toi tu me donnais pas ce qu'il voulait ça dit comme lui aussi il t'aimait bon il ne cherchait pas à faire voilà il ne cherchait pas à forcément tu demandais pas et c'est libre mon petit de façon c'est qu'il gagne là moi il parle pour c'est tout qui me donne tu vois et que c'est après il a vu que tu gagnais beaucoup et tout ça c'est pourquoi le contrat il voulait forcément tu te coincé dans le contrat et tout ça qu'est ce que tu dis de ça c'est vrai mais c'est faux est-ce qu'elle a pas gagné l'argent de tes contrats est-ce que tu faisais son gay est-ce que tu donnais sa part dans le contrat que tu faisais je donnais sa part dans les contrats que je faisais le spectacle qui est autre là mais il faut dire que j'ai commencé à avoir ce comportement là quand il a commencé à déconner déconner comment voilà je suis c'est lui qui m'a formé voilà tout ce qu'il fait en fait faux faux c'est dit qu'en est papa tout ce qu'on fait les enfants ils voyaient puis ils suivent tu vois voilà c'est lui qui m'a formé donc moi j'ai moi j'ai moi j'appréciais pas le fait que quand je viens de le voir pour mes petits besoins et tout de même pas mes petits besoins j'étais trop léger comme artiste tu vois moi j'avais pas assez de besoins c'était mes clips c'est mon argent pour moi moi on a déjà on sait comment ça va développer tu vois donc quand souvent c'était bizarre que je venais le voir c'est bizarre et pub et il me dit ouais que lui aussi les artistes voici lèvres là des humeurs tu vois après moi je comprends mais moi ça me ralentit tu vois tu comprends je vois mais quand on quand tu quand tu parles une fois deux fois que ça change pas du coup tu commences à te faire des idées voilà moi il n'est pas fait vidéo qu'on travaille qui est mon producteur si nous n'avons pas l'argent tu ne fais pas avoir de l'artiste le plus influent d'abord de la côte d'ivoire c'est à dire qu'il n'y a pas un artiste qui a fait un spectacle en côte d'ivoire ici si le territoire ivoirien qui aura fait beaucoup donc il faut qu'il faut qu'il sache d'abord que je ne me cachais pas qu'elle partait fait le spectacle sans lui dire que c'était pas tiré son attention un peu dit que je peux plus comme lui mais je respecte la hiérarchie sache à chaque fois qu'un ans et en ce qu'on sait on se fait des histoires juste à gérer lui j'ai dit son attention dessus mais voilà c'est parce que c'est parce que c'est parce que sinon tu me connais l'agent moussi pas toi j'ai moi c'est moi c'est ma carrière c'est comment c'est pas avancé d'abord mon gars c'est pas ici quelqu'un est ça moi ici j'ai choqué de mes formes et voilà ce texte voilà tu vois l'arrivée chenille aux states tu vois c'est le spectacle attaille square comme ça ça c'est bientôt michallah non mais tu souhaites ça parce que je suis à toi depuis le vietnam donc quand j'ai commencé à gérer les vrais sous l'été le domaine est là c'est ça on joue des morceaux dans la nuit tout ça vous promène et elles sont là c'est pas pour rien faut pas te jouer les ingrédients à ce temps manager et à nos jambes à lui je dois serrer son coup bientôt parce qu'il a des comptes amérants voilà alors donc arrêt chenille dit mesdames et messieurs que c'est pas parce qu'ils se cachaient à la face avec qui partait il montait à la fois qu'il partait il refusait de lui donner la jambe parce que quand il veut faire un clip à la fois de faire bizarre à la fois que les sujets qu'on a pas de plus quand non mais c'est pas ça j'ai dit d'accord super alors arrêt chenille excuse moi si on s'attarde un peu sur le sujet parce que je veux personnellement que ça c'est classique une bonne fois pour tout tu vois parce que les gens savent que je te connais c'est moi je suis pas d'ailleurs dernier mais les gens nous ont vu une deux fois ensemble vous allez c'est que c'est un mec qui me dit mais ramzi tu es deux gars là même là il ya quel problème dont je suis fatigué donc le phara va éclaircir les choses alors alors ce n'est dit moi dis moi pourquoi tu as chanté c'est toi tu as chié parce que tout le monde dit que c'est d'arrafat tu parles dedans pour dire que c'est à la fois que tu as chié encore de voir quand tu as chié ça dit que tu as déconné tu as fait une gaffe tu as fait une bêtise c'est ce que ça signifie et en plus dans l'écritat tu as dit aux gens tu fais c'est toi qui a chié donc tu as dit que les gars les gars montrent ils montrent la personne c'est pas moi ramzi c'est pas c'est pas mon lao bien c'est pas maquette jason on sait avec qui tu parles donc dit devant la caméra aujourd'hui c'est d'arrafat tu parles mais c'est avec qui tu parles parce que tu as masqué un peu colette et ma chérie tu amasses c'est qu'à le faire connaître aux yeux du monde ça c'est de lui je parle mais le reste là je parle en général de toutes les personnes qui chient les personnes à qui en ont fait confiance et qu'il nous déçoit donc la rafat tu as déjà fait confiance et puis t'as déçu c'est ce que je suis en train de t'expliquer je ne parle pas de lui quand je dis que c'est toi qui a chié je parle général mais je parle que je suis en train de me dire que c'est parce que vous savez les fans non non en fait c'était juste pour rigoler sinon j'étais comme le dit ça partait dans le temps dans le cadre de l'enfant qui est fâché tu vois j'étais vraiment parce que j'ai hormis hormis ces histoires de contraintes en fait il y avait la relation il avait la relation fraternelle en fait et c'est nous voilà sinon la visée tout ça par des messages qu'il avait envoyé la visée tout ça par des voilà par des manières qu'il avait donc voilà j'ai été vraiment peigné j'ai été vraiment j'ai eu vraiment mal d'accord un morceau voilà j'ai indexé j'ai fait aujourd'hui sans vous mentir ça ça j'ai comme ça à l'arrêter j'ai arrêté de jouer ça dans mes spectacles elle s'en est appris tu veux faire voir oui mais ça n'est jamais aujourd'hui là non ça prend mais tu vois après c'est vous dit aussi la deuxième la deuxième chose pour laquelle je l'ai fait on c'était un peu pour les secours je me rappelle quand j'ai fait quand j'ai fait quand j'ai fait qu'on n'a pas fait sortir comme ma paix mais je suis pas de droit je pense non je sais pas je suis pas de droit on avait sauté platan et en fait j'ai joué là je n'étais pas d'accord que tu as sorti donc pour ta pata quoi donc pas en fait juste en bière c'est le gars c'est comme je vous l'ai dit ça je l'ai pris de lui je l'ai appris de vie toujours à tout dessus toujours autant tu vois je les ramener en fait aux coupes et décalés sans que le ministère de compte je comprends non et monsieur j'étais dans ma chambre puis je rigolais voilà je le connais c'est mon type je disais ça à l'aider voilà vous allez voir faire ça il va faire ça tu vois non 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 c'était il ya quand même des petits moments qui me manquent un peu tu vois mais ce monsieur là je l'ai fait pour créer mon ras-le-bol d'accord voilà et je pense que le message est très bien passé voilà c'est le plus important et le reste voilà la vérité est bon a dit arrêté n'est dans son moment de colère il a voulu faire le morceau que j'ai déjà fait que c'est lui qui a décoré sinon lui en tant que son bon petit il est prêt pour lui mais c'est lui qui a chier ok alors arrêté n'est aujourd'hui tu fais cavalier seul tu es devenu un cavalier solitaire et tu tu te bats comme tu peux moi en tout cas j'admire la façon dont tu t'es pas parce que ce milieu n'est pas facile les gens tu regardes fait ils savent que c'est bon ils cherchent pas à t'aider demain quand tu deviens d'une certaine manière chacun va venir tu deviens le gâteau et chacun vient son couteau chacun est venu manger et tu vois en tout cas moi je te félicite tu te bats bien et tout ça mais dis moi aujourd'hui aujourd'hui est ce que tu as tu as un producteur est ce que tu as signé un contrat de production avec quelqu'un est ce qu'il ya un particulier ou bien un label qui te produit aujourd'hui depuis j'ai quitté le programme non plus en auto production comme je le dis chaque fois voilà c'est tout ce que je fais c'est mes propres fonds voilà c'est pas c'est pas facile facile ça je voulais dire ça c'est que pas facile facile mais c'est comme lui dit c'est moulou moulou et tout le monde voit un peu comment ça se déroule moi c'est ça va lentement mais tout cas je sais où je vais donc je vais sûrement super super mais on dirait que je sais pas qu'est ce que la faute moi je vais poser la question il a dribbler mais je te demande je pense que la faute a activé son réseau parce que l'instant t'as son cas d'actualité c'est collègue d'actualité mais tu étais joué si beaucoup beaucoup de plateformes sur des radios sur les télés tout ça mais aujourd'hui voilà c'est comme si plein de personnes ont fermé tout ça parce que tu en parles avec arafat moi je sais pas si on me trompe mais je sais pas tu as vu constater que tu n'es plus trop joué comme avant ou bien non je dirais non parce que mais sont sans jouer peut-être que tu veux parler du morceau collègue une salle de maçon collègue que je veux pas c'est l'intention des apprises qui me dit je vais pas j'ai pas j'avais pas besoin de dire à tout le monde ouais j'ai fait j'ai été donc voilà moi même j'ai commencé à appeler voilà donc voilà c'est mon mieux qui sera à d'accord mais vraiment tu regrettes bon moi c'est pas à l'échelle qui fait sinon ça c'est la nuit mais c'est qu'il arrive à passer un à la fois tandis qu'il est un peu un peu mystique et on sait ce que les gens ont dit alors peut-être que la nuit il t'envoie les acaïn acaïn j'avais le titre pas parce qu'il m'a dit il dit de la destruction devant les acaïn alors que toi tu es inscrit dans la destruction non est-ce que tu reçois les acaïn tu ressens ça non bien je ne ressens rien d'accord alors je n'ai plus fini pour finir moi si on a abordé le sujet à la face de pour éclaircir les choses on va conclure le chapitre arafat parce que il est temps qu'on passe en deux choses aujourd'hui avec je n'ai tu reconnais que c'est arafat qui t'a fait en quelque sorte mais dieu fait les gens mais pas que les gens pour faire les gens tu vois mais aujourd'hui la caméra est là des fans des regards la côte d'ivoire tu regardes l'afrique le monde tu regardes parce qu'aujourd'hui tu n'es pas un artiste de la côte d'ivoire c'est à dire que nous les ivoiriens tu es notre artiste mais tu n'es plus nous sommes notre artiste tu es l'artiste de toute l'afrique et de tous les africains et de tout le monde entier aujourd'hui qu'est-ce que toi tu peux dire là maintenant en ce qui concerne Didier Arafat qu'est-ce que toi tu peux dire en ce qui concerne Didier Arafat pour faire ce qu'il y a à terre une bonne fois pour toutes tu regardes la caméra mais tu parles aujourd'hui là bon là on n'est pas raté on n'est pas sur les réseaux donc il y a le mieux de mettre pour qu'on se voit bien fait d'accord voilà bon vieux l'euro ça a réchaîné comme tu peux le constater très long c'est on n'a pas besoin de rentrer dans toutes les choses tout ce qu'il faut retenir en tout cas même tout ce que je retiens des autres histoires c'est que tu restes mon mentor voilà c'est le conseil du premier j'étais le dédié d'avoir c'est à dire j'ai été le dédié en tant que mentor en tant que celui qui m'a qui a fait que aujourd'hui malgré tout je tiens sur mes deux pieds voilà tu regardes dans mes yeux tu sais tu peux profond ton coeur tu sais s'il te trahi ou pas parce que toi et moi tu sais ce qu'on s'est dit mais comme tu peux le constater il n'est jamais exposé notre relation intime sur le réseau parce qu'il te respecte et moi il est plus bien content et j'espère un jour que tu seras fier de moi d'où tu seras parce que je sais que tu me regardes même si tu me regardes d'un oeil mais tu me regardes donc à tous mes fanatiques et à toutes les personnes qui me suivent à rien chine et reste le fils est déjà affaite que le mardi soit une belle fête pour tous dis moi à tout moment tu mousses ça va bientôt tu vas au stage tout ça mais dis moi dans 10 ans tu as parlé tu as dit que ton mangement là c'est même pas ici avec toi là tu vois même penser que j'étais le seul qui avait l'esprit super pointu mais Ariel même il est un peu là aussi hein mais Ariel dis moi dans 10 ans a réchaîné dans 10 ans 2018 2028 a réchaîné tu vas comment dans 10 ans dans 10 ans dans 10 ans dans 10 ans je suis pas ici je me la colle tous ces titilles là-bas avec ma petite femme j'ai décidé de travailler c'est-à-dire que j'ai décidé de produire pendant dix ans lui pendant dix ans il produit sur moi jusqu'à maintenant après dix ans tu reposes un peu ça va me reposer longtemps parce que ce livre a sauté là ça me fait vivre pendant au moins il y a plein de choses dans mon sac l'album qui sort là c'est pas bon d'accord super a réchaîné se voir c'est une île quelque part qui l'a acheté lui-même c'est pas nous mêmes sont mis coucher madame à la gosse pion à moins qu'un milliard dans son compte à mon chanson moi je vais t'inviter je vais t'inviter sur mon île quelque part au barma si tu viendras qui ne va se laisser personne ne va se laisser dans ce pays alors alors à réchaîner mais non ça a dit que toi même là tu seras pris champagne bon tchapalo est devenu chenée chenée devient champagne dans dix ans ça c'est au bénit c'est plus champagne ça c'est au bénit en tout cas c'est tous les mois qu'on peut te souhaiter alors réchaîner l'émission est finie j'avais trop de questions toi si on veut parler là on va quitter ici une deuxième partie micha là bientôt après le concert et tout mais à rechaîner la caméra est là pour mot de fin pour tes fans pour toutes les personnes qui te découvrent aussi il ya forcément des gens qui t'as dit qu'aujourd'hui à rechaîner quel message est ce que tu peux tu peux lancer à la jeunesse qui t'as utilisé mais laquelle tu prends tant de bonnes choses je vais rendre à son père pour le souffle de vie même si la chance n'a pas encore souri je vis le jour le jour c'est vrai c'est difficile mais je ne peux pas réguler parce que je suis nussi on a l'ensemble qui dit au bénit mesdames et messieurs merci de nous avoir choisi chez vous à la maison de nous regarder c'était l'émission fafa musique musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501